voilà pour démarrer on dépose notre fil sur la table on fait une petite boucle avec notre main comme ceci et on la dépose sur le fil on prend appuie des deux côtés on prend notre crochet on attrape le fil et on tire vers le haut comme ceci ensuite pour le rapprocher on tire des deux côtés et voilà notre boucle pour démarrer ensuite ce qu'on va faire c'est une chaînette pour faire une chaînette on va attraper notre fil comme ceci et on le tire au travers de la maille et on recommence on attrape notre fil comme ceci et ensuite on le tire au travers de la maille on attrape le fil et on tire au travers de la maille on attrape le fil et on tire au travers de la maille on va faire ça, un petit moment On attrape et on tire au travers de la maille on attrape, on tire au travers On a une petite longueur et maintenant ce qu'on va faire c'est une maille serrée. Pour faire une maille serrée, on va piquer avec notre crochet dans la première maille ici, voilà comme ceci, on va attraper notre fil, on va le ressortir au travers de notre maille et on va avoir deux boucles sur notre crochet. On attrape à nouveau le fil et on va le tirer au travers des deux boucles comme ceci et on continue. On pique au travers de la maille, on attrape notre fil, on a deux boucles sur notre crochet, on attrape à nouveau le fil et on le fait passer au travers de ces deux mailles et on attrape le fil, on le fait passer au travers de la maille, on a deux boucles sur notre crochet, on attrape à nouveau le fil et on le fait passer au travers de ces deux mailles et ça c'est ce qu'on appelle la maille serrée. On pique, on attrape, on tire et on tire à nouveau dans les deux boucles. On pique au travers de la maille, on attrape notre fil, on le ressort de l'autre côté de la maille, on a deux boucles sur notre crochet, on attrape le fil à nouveau et on le fait passer au travers de ces deux mailles. Et on va aller comme ça jusqu'au bout, jusqu'à la dernière maille. Et comme ça on a des jolies mailles serrées. On pique Voilà la dernière, on pique, on attrape, on fait passer au travers, on a deux boucles, on attrape notre fil à nouveau. On fait passer au travers de ces deux mailles et on a terminé. Voilà le résultat. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir refaire une rangée. Alors pour refaire la rangée, il va falloir faire une maille en l'air. Tout simplement on attrape le fil, on le fait passer au travers de la maille et on va retourner le travail comme ceci. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer à nouveau au travers de la maille. Seulement là, on observe bien qu'il y a deux mailles. Il faut passer au travers des deux fils, on attrape, on fait passer à travers, on a deux boucles à nouveau, on attrape à nouveau, on fait passer au travers de ces deux boucles. Et on recommence, on pique, on passe bien à travers des deux fils, on attrape le fil, on revient de l'autre côté de la maille, deux boucles, on attrape le fil à nouveau et on le fait passer au travers de la maille. On pique, on attrape, on attrape le fil, on a deux boucles sur notre crochet, on attrape le fil à nouveau et on le fait passer au travers. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout. Et ici tout au bout, on voit bien qu'il nous reste une dernière maille, on fait passer bien au travers, voilà comme ceci, on attrape, on revient avec notre fil, on a deux boucles, on prend notre fil et on le fait passer au travers des deux boucles. Et voilà notre deuxième rangées. Maintenant pour s'entraîner, ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer, on va faire quelques rangées pour bien 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 maîtriser le mouvement. Et donc on va faire une chaîne en l'air, à nouveau, on retourne notre travail et on recommence. On pique, on attrape, on fait passer au travers, on attrape et on fait passer au travers à nouveau. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada